Les mystères du monde physique et spirituel, c'est sur Pasteur Esaïe TV. Chalom bien-aimé, écoutez les histoires jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue. Mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des suggestions, des orientations, des prières de proclamation et de déclaration, et aussi des appels pour aider sur le plan spirituel. Dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, il s'agit d'un jeune homme, un jeune monsieur qui, après avoir tant souffert à la recherche d'un boulot, finit par trouver un dans une morgue. Mais, tenez-vous bien, notre jeune homme, au lieu de s'occuper convenablement des corps qui lui étaient confiés, avait trouvé une partie du plaisir en couchant avec les cadavres. Je dis bien, en couchant avec les cadavres qui lui étaient confiés. Alors, sans plus tarder, écoutons l'histoire. Le jeune homme que vous voyez, il mougou avec les cadavres. Je vous explique parce que la vidéo a été faite en anglais par une nigériane, Rosé TV. Elle a l'habitude de faire ce genre de vidéos, de ce genre de contenu, se balader, aider les gens à lancer d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, elle est tombée sur ce jeune homme, ce jeune homme l'a contacté pour raconter son histoire, pour demander de l'aide. Parce qu'actuellement là, son truc là, c'est en train de courir, c'est en train de se décomposer. Tellement il a mougou avec les cadavres. Tellement il a mougou avec les cadavres qu'actuellement là, son truc est en train de se décomposer. Alors que lui, il est vivant. Alors, l'histoire derrière ça, c'est quoi? Le jeune homme, il s'appelle Victor. Alors, un jeune homme qui est dans une famille, voilà, dans sa famille, il est le seul garçon de sa famille et il vit avec ses parents. Voilà, leur famille, là, ce sont des familles modestes, ils n'ont pas de quoi manger. Et puis même à cause de la pauvreté, là, sa maman n'a pas réussi à le scolariser. Il a là à l'école jusqu'à un certain niveau, on l'a retiré de l'école. Voilà, parce que maman n'avait plus de moyens, maman n'avait plus d'argent. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il se batte. Il faut qu'il commence à chercher un travail. Il faut bien qu'il se nourrisse et qu'il apporte aussi à manger dans la famille. Il faut qu'il apporte, en tout cas, qu'il a cherché un gain-pain au quotidien pour pouvoir nourrir et lui et sa petite amie et sa famille. Vous voyez, et c'est comme ça que Victor va se lancer dans la recherche du travail. Il va commencer à chercher le travail partout, 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 jusqu'à ce qu'il va se rendre dans un hôpital où il va dire qu'il cherche un travail. Et dans cet hôpital, on va lui proposer le métier de garde-mort, c'est-à-dire de mort-guier. Vous voyez, il va accepter le métier. Au début, sa petite amie n'est pas trop d'accord et tout. Il va expliquer à sa famille que mais il a le seul garçon de chez eux aussi, il ne prend pas ce boulot-là. Comme il va faire pour aider sa maman, comme il va faire pour se nourrir, comme il va faire pour elle la nourrir aussi. Donc, c'était compliqué, c'était difficile. Et au final, il a accepté le boulot. Les jeunes d'aujourd'hui, on n'a qu'à vous parler comment? On n'a qu'à vous parler comment? Toi, tu es si jeune comme ça, tu as une petite amie et puis toi, tu vas aller enfoncer ton truc là à l'intérieur d'un cadavre. Tu n'as pas si c'est, hein? Tu n'as pas si c'est du tout. Mais il a dit, les enfants d'aujourd'hui, ils ont quel problème? Maintenant, le voilà sur les réseaux, ils sont en train de lancer SOS, oh, aidez-moi, oh, oh, c'est gâté, c'est gâté. Il montre m'aimé, il ouvre son truc là pour montrer comment c'est truc. C'est déjà une abomination d'aller mettre son truc, d'aller mourir avec un corps. C'est déjà une abomination à plus forte raison, hein? Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Tous les corps ne sont pas corps. Voilà. Tous ceux qui sont doufs là, tous ceux qui meurent là ne sont pas morts. Toi, tu vas aller mettre ton truc dans le truc de quelqu'un là-bas qui est déjà mort, mais il va te montrer le feu. Et ce qu'il est en train de subir aujourd'hui, c'est le retour de ce qu'il a fait. Pendant qu'il gardait des corps à la mort. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le retour de ses actes. Donc, actuellement, il ne sait ni par où commencer, ni par où finir, parce que c'est gâté sur lui. C'est gâté. Faisons très attention. Je ne sais pas si ce sont des conditions qu'il remplissait. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui a donné cette condition là. La personne lui a demandé d'aller faire ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est pour de l'argent qu'il le faisait. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que le jeune homme était motivé à faire ce genre de choses. Peut-être qu'il a essayé la première fois. Ça lui a donné l'envie de continuer. Peut-être que c'est un ami qui lui a conseillé de le faire parce que son ami avait essayé. Et lui, ça lui plaisait. Et donc, il a parlé à Victor. Et puis, Victor a dit, moi aussi, je vais essayer. Il a testé. Et puis, il est calé. Il a testé. Et puis, tous les jours, il avait envie de le faire. Jusqu'à ce que les conséquences commencent à apparaître sur lui. Jusqu'à ce qu'il commence à avoir des conséquences sur sa propre personne. Quelle envie. Et pourquoi. Le dehors est mauvais. On n'a qu'à dit ça combien de fois. Maintenant que tu es dans cette situation, comment ta famille va faire pour te sortir de là? Ta famille, tu dis toi-même que ta famille n'a pas de moyens. À cause de manque de moyens, tu es sorti de l'école. Tu n'allais plus à l'école. Tu étais obligé d'aller travailler pour ta famille, pour aider ta famille. Et tu allais rentrer dans ce genre de choses. Hein? T'as quelle femme qui va te manquer jusqu'à ce que tu vas aller faire ça avec l'école? La genèse de Dieu, je ne comprends pas. Pour conclure, tout ce que je peux dire, c'est que ce jeune homme a vraiment besoin de prière. Il a besoin qu'on l'accompagne dans les prières. C'est très important. Il a besoin qu'un prêtre vienne prier pour lui, pour le délivrer de ce qu'il a fait. Il a besoin de confesser devant Dieu ce qu'il a commis comme acte afin d'être libéré. C'est tout ce qu'il lui faut. Voilà. Pour que son âme soit sauvée, pour qu'il soit sauvé là. Il faut qu'on appelle un prêtre à la maison qui va prier pour lui. Ou bien qu'il se rende dans une église, qu'il se confesse afin que le prêtre prie pour lui. Afin de les délivrer de cette pratique. Cette pratique obscène dans laquelle il s'est mis. Et j'espère bien qu'il trouvera guérison. Bien aimé, cher abonné, cher internaute. Voyez-vous, il y a des choses que tu ne peux même pas imaginer qu'un être humain peut faire. Mais détrompe-toi, détrompez-vous. L'être humain est capable de tout pour atteindre ses objectifs. Surtout quand il s'agit de gagner de l'argent ou d'acquérir du pouvoir. Il est capable de tout. Sinon, comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un peut oser jusqu'à un tel degré d'immoralité sexuelle ? Et les conséquences sont inévitables et désastreuses. Oui, d'abord les conséquences sur le plan physique. Parce que voyez-vous, le sexe de ce jeune homme, ou si vous voulez encore le zizi ou le kiki, mais appelez-le comme vous voulez, mais a commencé à pourrir. Je dirais même est pourri. Et là, il va porter ses séquelles à vie. C'est fini. Et ce n'est pas tout. Il y a également les conséquences sur le plan spirituel. Et là, c'est encore grave. Parce que notre jeune homme a hypothéqué sa destinée. Il a gâché sa destinée. Parce qu'il faut dire que la destinée, c'est ce pourquoi le Seigneur nous a envoyé sur la terre. Dieu nous a créés pour accomplir une destinée, pour accomplir quelque chose. Et lui, cette mission, il venait de la rater pour toujours. La Bible déclare que celui qui couche, sinon celui qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps et devient un. avec la personne avec qui il a commis l'impudicité. Et ici, il s'agit de l'immoralité sexuelle. Oui, parce que coucher avec un cadavre, c'est immoral. Donc, en agissant ainsi, tu deviens un avec la mort. Tu deviens un avec l'esprit de mort. Or, rien de bon ne peut venir d'un mort. Je dis bien, rien de bon ne peut venir d'un mort. La mort, c'est la pourriture, c'est le réjet, c'est la répugnance, c'est la disgrâce, c'est la stérilité, la malédiction. Oui, c'est ça la mort. Et bien-aimés, chers internautes, vous devez savoir que quand quelqu'un décède nouvellement, quand une personne vient de mourir, son esprit tourne autour de son corps. Pendant un jour, deux jours, trois jours, son esprit tourne autour de son corps. Son esprit ne va pas d'abord. Et vous savez, certaines personnes meurent avant leur temps. C'est-à-dire que son temps de mourir n'est pas encore arrivé et il meurt. Et cela, vous pouvez le lire dans l'Esaïe 65, le verset 20. Esaïe 65, le verset 20. Vous pouvez donc lire cela. Et donc, une personne qui meurt avant son temps, c'est-à-dire que cette personne-là n'est pas contente de quitter le monde des vivants. Cette personne-là est en colère. Elle est mécontente de quitter le monde des vivants parce qu'elle n'a pas encore fini d'accomplir sa mission sur la terre. Et puis, toi, c'est avec cette personne qui est en colère, sans le savoir. C'est avec cette personne-là que tu vas coucher. Mais là, c'est fini pour toi. Oui, c'est fini pour toi. En tout cas, c'est qui t'attend là. Si ce n'est pas Dieu, même le plus grand marabout, le plus grand féticheur ne fait rien pour toi. Et l'on m'a également conté cette histoire où ce jeune morguier prenait le plaisir de coucher avec les jeunes filles qui mouraient nouvellement. Mais surtout les belles. Les belles filles qui mouraient nouvellement, ils prenaient le temps, sinon le malin plaisir, de coucher avec ces filles-là. Et il en a eu les conséquences. Il a été ruiné et il est mort pourri. Il est mort pourri. C'est ça, les conséquences. Alors, toi qui entends le son de ma voix, sache que rien de bon ne peut venir d'un mort. Je dis bien, rien de bon ne peut venir d'un mort. Alors, il ne faut pas qu'on te trompe pour te dire qu'il faut coucher avec un cadavre. Vous pouvez dormir à côté d'un cadavre. Rien de bon. C'est pourquoi, quand Marie de Magdala et les autres sont allés à la tombe et qu'ils ont trouvé la tombe vide, ils ont vu, ils ont vu deux anges. Je leur ai dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus-Christ n'était plus dans la tombe. Il était ressuscité. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon au milieu des morts. Je prie maintenant pour quelqu'un qui entends le son de ma voix. Que le Seigneur éloigne de toi l'immoralité sexuelle au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que l'immoralité sexuelle, c'est le fait de coucher avec des folles, des animaux, des cadavres, de coucher avec sa mère. Ça, c'est de l'immoralité sexuelle. Que le Seigneur éloigne de cela au nom puissant de Jésus. Pour rien au monde, il ne faut pas accepter ce compromis. Que l'éternel te garde de toutes tes moralités sexuelles au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est la solution à ta préoccupation. Je prie maintenant que, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il n'est pas encore temps parce que tu es encore en vie. C'est quand tu es encore en vie que la grâce est disponible. Sinon, après la mort, c'est trop tard. Alors, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et il pourra te donner ce que tu désires par sa grâce. Que Dieu te bénisse et que sa faveur et sa grâce repose sur toi. À la prochaine histoire. Shalom.